Le radar de recul est un système utilisé dans l'industrie automobile pour faciliter le stationnement, même lorsque la visibilité arrière est nulle. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le fonctionnement du radar de recul dans l'automobile, ainsi que les précautions à prendre avec son radar de recul. Généralement, un radar de recul se situe à l'arrière de la voiture sur le pare-choc arrière et est généralement accompagné d'un lecteur vidéo et audio dans la cabine. Fonctionnement du système Le radar de recul est composé des émetteurs et capteurs, ainsi qu'un module de contrôle et d'un avertisseur sonore. Les émetteurs envoient un onde sonore qui se propage dans l'air, ces ondes sonores ne peuvent pas être décellées par l'oreille humaine. Lorsque ces ondes rencontrent un obstacle, elle est réfléchie et renvoyée vers le capteur, qui en sont tous envoyés l'information au calculateur qui va traiter l'information afin de calculer la distance entre le véhicule et l'obstacle. Si celle-ci est très proche, c'est ainsi que l'avertisseur sonore va entrer en jeu et se mettre à raisonner. Comme précaution à prendre, avec son radar de recul, éviter l'installation d'antichoc près des émetteurs du radar de recul, au risque de voir retentir l'avertisseur sonore en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada